Une victoire du Mans FC ce soir, 2 buts à 1, c'est incroyable, pendant tout le match j'ai pensé qu'on allait se faire égaliser, qu'on allait le perdre ce match, mais on a réussi, on a tenu, franchement bravo à l'équipe, parce que même s'il y a eu des défauts, on va en parler, on va débriefer ça tous ensemble, c'était vraiment pas facile de la tenir cette victoire, la petite bouteille de champagne dans les commentaires, c'est ça qu'on veut, je prends tout de suite le premier intervenant, on va débriefer cette victoire, c'est 3 points, le Mans FC qui revient à la 6ème place du classement, tout n'est pas fini comme tous les ans, on va se battre pour les barrages, je vous le dis, on est à 3 points des barrages, il va falloir enchaîner dès jeudi contre Orléans, mais déjà cette victoire elle fait beaucoup beaucoup de bien, parce que s'il y avait eu un autre résultat ce soir, ça aurait été compliqué pour la suite. Bon dis-moi, ton premier sentiment, on ne rentre pas dans l'analyse tout de suite, ton premier sentiment, ils font quand même du bien ces 3 points là. Match heureux, match chanceux, voilà, victoire heureuse, match chanceux, victoire heureuse on va dire, parce qu'on s'est quand même bien fait bouffer par moment. Est-ce que pourtant on peut carrément parler de hold up ou pas ? Bah c'est vrai que les 15 premières minutes, tu mets les buts et après bon, il ne se passe plus grand chose entre guillemets, ça défend bien quand même, mais hold up, oui, je vais dire oui, parce que j'attendais le 2-2, je m'attendais à un 2-2, parce qu'en face il y avait des joueurs quand même, donc je suis bien content, ils ont eu des larges ES défensives en début de match, donc je suis bien content que les 3 points soient pour nous et que la première victoire de la saison à l'extérieur soit là, bien content. Deux occasions, c'est vrai qu'on a marqué quasiment sur nos deux premières occasions, si je ne dis pas de conneries, ça a été hyper vite. La récupération de Macron qui permet de lancer Begg, un peu chanceux, puis après jusqu'au dernier moment, il attend le but et puis après il souffre, qu'il met son but quasiment tout seul, qu'il va le chercher. C'est vrai que même si Chris n'a pas tout gagné pour l'instant, on sent qu'il a un peu plus de réussite avec lui que ce qu'on a connu par le passé et la saison dernière avec Don notamment. On sent qu'il a un peu plus cette réussite. Oui, puis après tu regardes, il met Denis ça titulaire et puis c'est payant parce qu'il n'a quand même pas fait un mauvais match. Non. Après de la réussite, il en a plus que l'année dernière après, mais il y a une équipe qui est différente. Je veux dire, il y a une équipe qui veut beaucoup plus collective. Quel bilan tu ferais de Chris justement après 11 journées de championnat ? Il se cherche encore. Il se cherche encore par moments. Les complots sont un peu bizarroïdes. Après, c'est beaucoup plus réfléchi quand même que Didier Ouellet-Nicol où en gros je balance un 11 et puis on balance devant. C'est un peu ça la stratégie, c'est qu'on balance devant et on regarde ce qui se passe. Là, ça construit un peu plus. Il a compris depuis deux matchs qu'il fallait peut-être asseoir son assise défensive avant de penser à la partie offensive. Il était défenseur lui-même. Ce soir, on a vu la défense assez souvent un peu sur le fil du rasoir. On l'a dit, on a eu de la réussite. On a même pas mal de chances. Est-ce qu'on peut quand même dire que les défenseurs ont fait un gros match ou ça se joue vraiment à rien ? C'est ça. C'est que les défenseurs ont été au rendez-vous aujourd'hui. Parfois, je peux être bien critique sur Maxence de Rien. Aujourd'hui, ils nous sauvent sur plusieurs occasions. J'ai mis un tweet à la mi-temps pour dire que c'est un miracle s'il y a ce score-là à la mi-temps. Les défenseurs se sont fait dézinguer sur les réseaux. C'est surtout, on va dire, quant à Hugo Vargas-Rios qui est meilleur arrière-gauche la saison dernière. Et puis là, on se cherche encore. Après, peut-être qu'il est beaucoup trop offensif. Peut-être qu'il est sur les tâches défensives, ce n'est pas ça. Vargas-Rios, il m'a fait de la peine. C'est Boateng contre Messi, le cul par terre. Il y a du niveau quand même. Je lisais un peu les twitters. De son côté, il y avait Viola qui… C'est Boviola qui est passé par chez nous. Oui, c'est ça. Pour bien le connaître et pour discuter de temps en temps avec lui, je pense qu'il n'aurait pas eu sa blessure au roman. Ce serait bien plus fait voir. Puis après, de l'autre côté, il y a eu un choix qui a été fait. L'oreille n'a pas joué. Donc, ça a été forcément… Donc, Eben Tala qui a joué. Puis, ils ont moussagé, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y avait du niveau au Red Star. C'est pour ça que c'est une belle performance. Même si tout n'a pas été parfait de gagner là-bas ce soir, c'est vraiment bien. En plus, on a vu que leurs supporters, c'était bien derrière eux et tout. Ce n'était pas un contexte hyper facile. Justement, pour revenir sur le bilan de Christ, toi, si tu devais lui mettre une note sur 10, tu lui mettrais combien pour l'instant ? Si on se contentait de ce qu'on voyait à l'image, je lui mettrais 7. La vérité, on est plus proche du 5, 5,5. Sa stratégie ressemble un petit peu à Didier Oly-Nicol sur certains points. C'est pour ça que je regrette un petit peu. Sur quel point ça ressemble à Didier Oly-Nicol, tu veux dire ? Le milieu. Le milieu, on avait la même chose la saison dernière. On avait Maxime Bernauer qui était là, qui était fixe, entre guillemets. Cette année, c'est plus Loïc d'Amour. Et après, les autres, ça tourne trop. Ça tourne trop au milieu. On n'arrive pas à créer de lien. Là, c'était quand même un peu mieux, entre guillemets. Mais Koulibaly, on sent que c'est plus l'expérience qui parle qu'autre chose. Il a envie de placer des joueurs qui ont d'expérience. Mais ce n'est pas du mérite. Ce n'est pas du mérite parce que, clairement, sa boîte note capitaine, je le trouve un peu transparent. Donc, les choix au milieu, je les trouve un peu bizarroïdes par moment. Je voulais juste terminer avec toi, Mika, sur le côté… Dire un petit mot sur la formation. Je trouve que depuis le début de la saison, quand même, on voit de plus en plus de jeunes au Mans. Et ça fait plaisir, même si ça n'a pas forcément tout le temps porté ses prix. On a vu Macan l'année dernière. On l'a revu ce soir. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un super match. On a vu Ebenetala aussi ce soir. Bon, lui, c'est de la post-formation, mais quand même. Alexis Gouletker en fin de match. Paul Lehouc a marqué ses premiers matchs. Moussadek aussi, les derniers matchs. Bon, voilà. Moussadek, Douglas, son Coupe de France. Je trouve que ça fait plaisir de voir qu'il y a des joueurs qui arrivent du centre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est une vraie satisfaction que j'ai en ce début de saison. Si ça continue comme ça, on risque d'avoir encore quelques noms qui feront les feuilles de match prochainement. C'est très bien. Après, il ne faut pas hésiter à récompenser. Je pense qu'Ebenetala, avec tous les matchs qu'il a faits, malgré qu'on voit clairement qu'arrière-gauche, arrière-droite, ce n'est pas ses positions, mais il peut être là pour répondre. Ce n'est pas ses postes, mais ça lui permet de prendre de l'expérience, du temps de jeu. C'est déjà bien de le voir. Et puis, peut-être qu'on le verra défenseur central. Il est encadré par le Ligue d'Amour. On l'a bien vu à la mi-temps. Enfin, moi, tout du moins, je l'ai vu. Il l'a encadré. Il lui a dit plus de sérieux, plus de rigueur. Parce que comme le match contre Chambly, il suffit d'une mauvaise action où, effectivement, la pelouse était retournée et il tombe. Et puis, ça peut amener à une occasion de but. Donc, la formation, il faut continuer. Il y a de belles choses à voir. Il y a de beaux joueurs. Excuse-moi de te couper, Mika. Je vois qu'il y a Nicolas Suchet qui nous suit dans les commentaires. Il nous dit que je ne vous trouve pas trop optimiste. C'est dommage. Il y a quand même du positif. Ce que je te propose, c'est que je vais lui donner la parole. On va voir ce qu'il en pense. Et puis, comme ça, on se dit à bientôt, Mika. Oui. Après, juste pour le mot de la fin, ce n'est pas du négatif. Moi, je suis optimiste parce que je pense, encore une fois, qu'il y a moyen de faire quelque chose jeudi. Par contre, il faut que les organismes tournent. Je suis positif pour le reste de la saison. Mais il faut que Chris soit un peu plus cool dans ses choix et moins faire de favoritisme. Plus sur ce qui se passe aux entraînements et moins dans le favoritisme. Et après, on a une très belle équipe. Je pense qu'on a peut-être le meilleur effectif d'ici 5-10 matchs, si ça prend bien. Et là, Nicolas Suchet, c'est incroyable. Comment ça va ? Ça va, ça va, ça va. Voilà, Nicolas, tu nous trouves pessimistes. Oui, je ne trouve pas beaucoup de positivité dans ce que j'ai pu entendre. Et c'est dommage parce que je trouve que quand même, entre la saison dernière et cette saison, il y a quand même des choses positives à en tirer. L'état d'esprit déjà. Je trouve quand même qu'il y a pas mal de choses qui sont positives là-dessus. Et puis, je pense que tu l'as soulevé. Même s'il y a eu beaucoup de recrues, il y a des visages qui viennent de la formation. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant parce que c'est un travail qui, malgré, j'ai entendu dire qu'il y avait une certaine forme de... entre guillemets, de le statut, de toutes ces choses-là. Je trouve que ce qu'on est en train de faire cette saison, le manque. Alors qu'on a perdu quand même des atouts importants. Je trouve ça intéressant. En tout cas, on le rappelle. S'il y en a qui ne savent pas ici, dans les 90 personnes, il y en a qui savent que tu as joué chez nous, Nico. Donc, ça a fait vraiment plaisir de t'avoir. Et tu suis toujours le manque. Donc, ça, ça fait encore plus plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé du match de ce soir ? Pour être honnête, je n'ai vu que des petits bouts. Donc, je ne vais pas être objectif pour le commenter, si tu veux. La seule chose qu'on peut retenir, c'est qu'au vu des résultats et de l'effectif du Red Star, sincèrement, je ne m'attendais pas à un tel résultat pour être objectif avec toi. Maintenant, force est de constater que c'est, pour moi, à mon sens, trois points pris à l'extérieur qui sont hyper importants. Et en admettant le contenu en général, etc., si on doit en débattre, je trouve que ça fait partie des points à prendre à l'extérieur qui peuvent te créer une dynamique. Donc là, ça va vite enchaîner. Ça va vite enchaîner. On rejoue dès jeudi contre Orléans à domicile. On sait qu'à domicile, on a des bons résultats depuis le début de la saison. Il y a moyen vraiment de se rapprocher du podium. C'est ça. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un effectif où il y a quand même de la jeunesse avec un peu d'expérience. Et moi, je trouve que le mélange prend quand même. Contrairement à l'année dernière, objectivement, je trouve qu'il laisse la chance à tout le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de stabilité. Mais au contraire, je pense que la saison va être super longue. Et ça va être intéressant de savoir qui va tirer son épingle du jeu. On prévoit au stade bientôt ou pas, Nico ? J'ai encore mon cœur au monde et pas mal de choses à faire là-bas. Mais à l'occasion, pourquoi pas en tribune comme la dernière fois ? Comment ça va ? Ça va ou quoi ? Ça va et vous, les gars ? Nickel ! Requinqué par cette victoire ? C'est génial, c'est bon ça ! La première à l'extérieur. Premier déplacement avec une victoire depuis le début de la saison. C'est incroyable. On ne s'y attendait pas. Comment vous avez vécu ça au stade, les gars ? J'imagine. Vous voyez rien ! Le parkage, il était pourri ! Vous ne voyiez rien ? Ah ouais ? Ah ouais ! Le parkage en travaux, on était dans les fosses, avec les caméras devant nous. Vous avez fait du bruit un petit peu ou pas ? On y fait ce qu'on pouvait, mais en face, niveau ambiance, c'était propre pour le stade. Est-ce que les joueurs, à la fin du match, sont venus fêter ça avec vous un petit peu ? Ouais, ils ont distribué 2-3 maillots. 2-3 maillots ? Bon, ça fait plaisir. Vous avez fait pas mal de déplacements depuis le début de la saison. Moi, je n'ai pas vu tous les matchs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous deviez faire chacun votre tour le bilan un petit peu du début de saison de Chris, vous lui metterez combien comme note ? Et dites-moi un peu quel bilan vous en faites de Chris pour l'instant ? Au début de saison, je sais pas, c'était super bien parti, après ça s'est cassé la gueule. Là, on sent que ça revient à peu près bien. Donc, on lui mettrais un petit 7 pour l'instant en attendant. Moi, je mettrais un petit 6. Ouais, allez, la 7. On est loin, mais c'est long le national. Donc, on lâche rien. Ça va en tout cas, les gars, vous avez mis du positif ce soir, ça fait plaisir. Rentrez bien sur le Mans et puis on compte sur vous jeudi pour mettre le bordel. Jeudi, dimanche, on est là tout le temps, nous. Tout le temps. Allez, bisous, allez, bisous. Allez, bisous, allez, bisous, allez, bisous, allez, bisous, allez, bisous, allez.